Ici, on prenait le défi d'offrir un cadeau, pas palpable ni achetable. Un cadeau minimaliste ! Sur le site librevox.org, on peut télécharger des audiolivres des domaines publics, enregistrés par des bénévoles et par pied autour du monde. Sur plusieurs langues dans nombreuses voix, on peut trouver des grands classiques littéraires comme Le portrait de Dorian Gray, Hamlet, Dracula, Alice Adventures in Monday, Wonderland, la comédie humaine. Mais ce ne sont que des exemples. On pourrait chercher beaucoup plus de livres par titre, genre, langue, auteur. Siddhartha, by Herman Hesse. Sixième partie de l'Apologie de Socrate par Platon. La seconda Vida de Machado de Assis. Componimento quinto des cantes de Giacomo Leopardi. Et si jamais vous trouvez une voix qui vous plaît en particulier, vous pouvez voir la liste des lectures réalisées par cette personne. Hum, super Sarah ! Mais comment tout ça devient un cadeau ? Pour transformer tout ça en cadeau, amusez-vous à rechercher des titres dans le genre qui puisse plaire à la personne à qui vous voulez l'offrir, et dans la langue qui puisse l'intéresser. Faites ainsi une compilation personnalisée, et envoyez-les par mail, par e-transfer. Et si vous voulez absolument avoir un support physique, mettez-les dans un clé USB. N'hésitez pas à regarder les cadeaux de Rodechet, à s'abonner, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Et dans le texte de Rodechet, ce très dracula est dit comme «vampire », que nous tous comprenons aussi. N'hésitez pas à la station de Rodechet, parlez de mon côté, seulement à Sprechata. Il faut que je vienne ici, avec un ou deux hommes, pour me livrer de un sujet d'autre.